Bonjour Martine Néry-Soudain. Bonjour Barbara Jean-Elie. Comment ça va ? Très bien je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Je vous remercie de vous être rendue disponible pour venir, vous êtes de passage, vous vivez en France mais vous allez nous parler d'association. Mais avant moi je voudrais savoir qui vous êtes, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr je m'appelle Martine Néry-Soudain, j'ai 47 ans, mariée et mère de quatre enfants, âgée de 15 à 6 ans. Je suis dans les transports publics en travaillant la RATP. Je suis responsable de gare donc cela consiste tout simplement à veiller à la sécurité des gens, des biens mais aussi à faire aussi la circulation des trains. Et vous habitez où ? J'habite dans la région de l'Essonne, à Corbeuil-Essonne. Mais vous avez des origines martiniquaises par vos parents ? Tout à fait. Donc mes parents sont nés en Martinique et je suis née en France. Mais la Martinique je la connais très bien tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de venir en vacances et aussi d'y vivre pendant au moins deux ans. Et alors vous vous définissez aussi comme une citoyenne active ? Oui tout à fait. Engagée finalement dans la vie de la cité. Alors vous ne faites pas de politique mais vous êtes très investie dans le domaine associatif depuis fort longtemps c'est ça ? Oui tout à fait c'est cela. Dans quelles associations par exemple ? Alors je suis adhérente dans l'association Les Amis du Maroc. Je suis adhérente aussi à les filles du repère tout simplement. C'est une association, une petite qui consiste tout simplement à aider les mères en difficulté, les femmes en difficulté en leur permettant de travailler en faisant de la couture, la cuisine, leur permettre d'avoir plus confiance en elles justement. Donc c'était nécessaire et j'aime bien, je suis touchée par l'humain parce que j'aime beaucoup la proximité, aider, être à l'écoute des gens. Mais alors comment vous faites ? Parce que ça paraît essentiel dans votre vie puisque vous êtes maman de quatre enfants. Tout à fait. C'est pas évident, vous travaillez et vous trouvez le temps de vous investir. Comment vous faites ? Tout simplement, c'est une question d'organisation, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai que ça paraît immense. Non, en fait c'est le cœur. Il faut aimer ce qu'on fait. Je vais prendre l'exemple de la Fédération des associations de France qui est une fédération que j'aurai le temps de développer plus tard. Ça a été tout simplement le résultat de mon investissement dans les associations. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner du temps, il faut aimer l'autre aussi pour le faire. Pourquoi donc ? Il faut, vous dites il faut. Pourquoi il faut ? Il faut, il faut prendre son temps de s'organiser justement parce que, c'est vrai comme vous venez de le souligner, je travaille, je suis maman, à côté je suis bénévole dans les associations. Donc il faut tout simplement, si on veut, il faut se donner, il faut donner du temps, il faut s'accorder du temps. Mais en quoi est-ce important, vous auriez pu ne pas vous investir dans des associations ? On va parler de la Fédération tout à l'heure. Mais pourquoi, pour vous, est-ce important d'être bénévole, de vous engager aux côtés d'autres personnes dans un cadre associatif ? Qu'est-ce que ça, en quoi est-ce impérieux nécessaire pour vous ? Qu'est-ce que ça apporte à votre vie en fait ? Alors, tout simplement parce que j'ai pu, mes enfants sont à l'école justement, et dans cette école il y a une association. Donc j'ai voulu participer, justement, tout simplement pour donner de mon temps, parce que mes enfants ont aussi été à l'école, et voir ce que c'était, parce que je connaissais déjà le milieu associatif. Donc pour moi c'était impérieux de m'investir, de donner de mon temps aux autres, parce que je sais qu'en retour, on a déjà donné, justement on a accordé. Donc je pense que c'est nécessaire et qu'il faut savoir donner un peu de son temps. C'est une richesse. Alors en France, il y a beaucoup d'associations. Tout à fait. Il y a un état des lieux qui est établi par Recherche et Solidarité. Donc le dernier, qui en date de la fin de l'année dernière, dit qu'il y a eu 66 500 associations créées entre juillet 2021 et juin 2022. Et qu'il y a en France entre 1,4 million et 1,5 million d'associations. C'est énorme. Tout à fait. Quel rôle jouent les associations ? Elles sont là justement pour parler des fois au manque étatique. On a pu voir pendant la pandémie que beaucoup d'associations ont œuvré, chacun de leur côté, chacune de leur côté, excuse-moi. Et elles ont donné de leur temps, de leurs moyens, ne serait-ce que pour fabriquer des fois des masques, avec le peu de moyens qu'elles avaient, des masques, des geles hydroalcooliques. Et ces associations-là, elles sont nécessaires. Ce sont le terreau. Moi, j'aime bien dire que c'est le terreau de la France, justement. Elles emportent leur richesse, de leur temps, humainement aussi. Donc je pense que oui, elles sont nécessaires. Alors à Martinique, il y a 13,2 associations pour 10 000 habitants qui ont été créées entre juillet 2019 et juillet 2020. Et le social, donc le secteur social, représente 46,2% des associations. Et globalement, ces associations représentent 13% des effectifs salariés. Vous avez créé, on y a fallu sur tout à l'heure, une fédération des associations de France. La fédération des associations de France. Je disais donc qu'il y avait entre 1 million et 4,1 million et 5. Votre objectif, c'est de fédérer toutes ces associations ? Toutes, sans distinction, sans distinction de genre, de nombre, justement. Pourquoi ? Parce que comme fédération, ça englobe toutes les associations de France. Pourquoi y a-t-il une nécessité ? Elles ne font pas ce qu'elles doivent faire ? La plupart, on va dire, surtout les petites, je parle surtout aux petites et aux moyennes, elles ont la richesse, l'envie de progresser, de faire avancer leurs idées. Mais elles ne sont pas forcément dans l'unité, dans la cohésion. Et ça a amené des fois certaines à disparaître. Donc le but de la fédération, c'est de permettre à toutes ces associations de fédérer, de se fédérer entre elles. Nous voulons promouvoir justement leur image, leur permettre d'avoir un meilleur rayonnement médiatique, justement. Parce que le but, ce n'est pas qu'elles restent concentrées dans leur région ou dans leur ville, mais c'est qu'elles soient connues pour qu'elles puissent aussi partager des moyens, des compétences entre elles, que ce soit moyens matériels ou humains aussi. L'enjeu, en fait, c'est moins peut-être la communication, la visibilité, que la mutualisation de moyens, de ressources. Tout à fait. Ou alors peut-être que la visibilité contribue précisément, parce que les associations fonctionnent avec des adhérents, des cotisations de membres, non ? C'est ça ? Mais des fois, ce n'est pas forcément suffisant. Parce qu'on peut prendre… Pour des grandes fédérations, des grandes associations qui comptent des milliers, voire même des fois des millions d'adhérents, c'est facile d'oeuvrer et d'être pérennes dans le temps. Mais les petites et les moyennes qui comptent des fois une, deux, dix ou cent adhérents, ce n'est pas suffisant pour avancer, même pour rester pérennes dans le temps. Et les moyens dont elles auraient besoin, c'est quoi, par exemple ? Alors, on disait tout à l'heure qu'en Martinique, 46% étaient sur le domaine social. Donc, c'est de l'aide à la personne, c'est des personnes en difficulté, les jeunes, les personnes âgées, etc. De quoi ont besoin ces associations ? Que vous, Fédération des associations de France, allez contribuer à donner ou à fournir ? Oui, effectivement. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Je vais commencer par la base. Je connais une association qui est d'une petite, qui a au moins cinq adhérents et qui n'avait pas de moyens, qui n'avait pas de locaux. Donc, elles se réunissaient tout simplement chez son président, chez lui. Grâce à la Fédération des associations de France, on les a mis en commun, on les a mis en relation avec une autre association qui avait cinq, six locaux fermés, qui ne servaient strictement à rien. Donc, nous les avons mis en relation et elles ont pu justement profiter, la petite, d'un local, d'un trésorier, parce qu'on peut faire aussi la compétence, la mutualisation des moyens, d'un trésorier, ce qui leur a permis à cette petite association de grandir, d'avoir des subventions et de grossir. Donc, vous voyez, la Fédération n'est pas là juste pour la part médiatique, mais aussi pour l'aide, justement. On va pouvoir aider les associations. La mutualisation des moyens. Voilà, c'est ça. La mutualisation des moyens. Les moyens, tout à fait. On va pouvoir les aider à créer des projets, aller jusqu'au bout de leurs projets, à les concrétiser. Nous travaillons aussi avec une centrale d'achat qui leur permettra justement de négocier des tarifs concurrentiels, que ce soit dans le domaine des banques, des mutuelles et aussi des assurances, parce que même si ce n'est pas à but lucratif, les associations ont besoin de vivre, justement. Et des fois, pour les petites, ça représente beaucoup d'argent, par exemple, ne serait-ce que les frais bancaires, les assurances, les mutuelles. Donc, le fait de travailler avec la centrale d'achat, ça leur permettra d'avoir accès à des tarifs concurrentiels. Et nous avons aussi des projets pour ces associations, pour leur permettre justement d'être pérennes. Mais tout cela, on le développera, s'il le faut, par la suite. C'est quoi ces projets ? Alors, nous voulons aussi leur créer des locaux, des cités citoyennes, justement, pour leur permettre de se regrouper, d'avoir du temps partagé, de fédérer entre elles, mais aussi de mutualiser leurs moyens. Alors, aujourd'hui, on disait aussi, on le dit peu, mais j'y ai fait allusion tout à l'heure, 13% des effectifs salariés. Donc, c'est un milieu qui emploie du monde aussi. Tout à fait, qui est générateur. Donc, il y a des compétences aussi à promouvoir. Oui, tout à fait. Et c'est la plus grande, on va dire, c'est le plus grand employeur de France, les associations. Parce qu'elles embauchent beaucoup de personnes, des salariés, comme vous venez de le dire. Et ce n'est pas négligeable, justement. Donc, il y a du potentiel dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, la Fédération des associations de France, que vous avez créée en 2021, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Qui a deux ans, à la suite de la pandémie, vous avez dit, aujourd'hui, vous avez vraiment un objectif, finalement, d'essaimer partout, en fait. Donc, vous ouvrez des bureaux et vous en avez déjà sept ou huit. Sept, sept, tout à fait. Donc, oui, effectivement. Donc, la Fédération, elle veut chapeauter toutes les associations de France, sans pourtant s'en gérer dans leur fonctionnement, justement. Donc, le siège social se trouve à Paris, mais nous avons 18 régions en France. Donc, dans chaque région, nous voulons implanter un bureau régional à la tête avec un président, un secrétaire et toute leur équipe pour permettre d'être beaucoup plus proche des associations qui sont dans leur giron, justement. Et en Martinique, vous avez un représentant ? Oui, M. Panfil, Dominique, qui a déjà établi son bureau depuis l'année dernière. D'ailleurs, j'y étais à l'inauguration au mois de décembre. Et ça a été très constructif. Pourquoi ? Parce qu'il a su fédérer des associations et il a pu inviter des élus locaux qui ont répondu présents et qui se rendent compte que l'utilité de la Fédération des associations de France. Donc, son bureau ne cesse de grandir. Il ne cesse, justement, de fédérer et de faire adhérer les associations, justement. Qu'est-ce que ça représente, selon vous, cette croissance des associations, ce nombre exceptionnel d'associations, de structures, finalement, qui engagent des gens bénévolement au service des autres ? Qu'est-ce que ça veut dire de notre société, ça ? Je pense que ça correspond à une demande, à une attente des gens qui recherchent l'humain. Tout simplement, je veux revenir à la pandémie. Tout le monde était éclatré chez soi. Les associations ont des fois été en sommeil, surtout les petites et les moyennes. Et au sorti de la pandémie, justement, beaucoup ont voulu se donner, donner de leur temps, œuvrer pour l'autre, rechercher l'humain, parce que ce contact n'existait pas. Et les associations sont là, justement, pour permettre à chacun de se réunir, de fédérer, mais aussi de mettre en commun leurs idées pour pouvoir les concrétiser et aller beaucoup plus loin. C'est une forme de citoyenneté, en fait, d'un citoyen. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que... Et vous en disiez quelques mots tout à l'heure, par la pandémie, du déficit... Vous avez parlé du déficit de l'État. Oui. Ces associations interviennent dans des domaines qui sont cruciaux pour la vie des gens. Tout à fait. Faisant peut-être... Enfin, suppléant, effectivement, les carences de l'État, non ? Oui, c'est cela. C'est cela. Là où l'État ne pourvoit pas, les associations sont forces de propositions, d'envie d'aider le prochain, mais aussi de combler certaines lacunes qui sont là, justement. Vous avez prévu une manifestation, bientôt ? Tout à fait. Le 22 mai, justement, en commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc, ça se fera tôt le matin, justement. Pourquoi le 22 mai ? Pourquoi c'est important pour les associations ? Non, c'est pour commémorer l'abolition de l'esclavage, qui est propre à la Martinique, d'ailleurs. C'est quelque chose qui est ancré, justement, dans les mémoires, dans la vie quotidienne. Non, mais je sais ce qui est le 22 mai. Je vous demande pourquoi, vous, en tant que fédération des associations, il vous semble important de commémorer le 22 mai ? Parce que nous avons des associations, justement, qui feront partie, justement, de cette manifestation, et nous voulons aussi les mettre en lumière. D'accord. La suite, pour vous, c'est quoi ? La suite, c'est de toujours continuer à ouvrir les bureaux régionaux, de fédérer autant d'associations, justement, et de leur permettre de vivre et d'être pérennes dans le temps, et de les représenter. Le mot de la fin, Martine, ce serait quoi ? Je dirais tout simplement aux associations, soyez les bienvenus au sein de la fédération, mais aussi de ne pas oublier de participer au 22 mai. Merci. Merci. Martine Néry-Soudin, d'être venue dans A cœur ouvert. Merci. Merci, Barbara Jean-Eli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501